Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien vidéo, encore une fois tant attendue, toutes nos vidéos sont tant attendues, mais en même temps c'est parce qu'on a plein de concepts, que les gens veulent voir tout le temps, mais il n'y a que 4 vidéos par semaine, mais il n'y a que 4 vidéos par semaine, maintenant plus 3, 4 et demi quand même. 4 et demi, parce qu'il y a l'heureusement qui est à côté, qui est quasiment une vidéo à part entière. Ça me donne envie de me déshabiller. Mais déshabille-toi Val, écoute. Je vais me mettre tout nu devant vous, maintenant. Pendant que tu te mets tout nu, je vais rappeler que si vous voulez nous soutenir, c'est sur Utip que ça se passe, c'est gratuit pour vous, ça vous coûte juste quelques secondes. Il y a des nudes de Val. Il y a des nudes de Val, en plus si vous regardez plusieurs pubs, il y a des nudes de Val. Également, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez utiliser le code VALEPL2019 sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup. 3 boosters à partir de 10 euros de commandes offerts, ou 3 boosters offerts à partir de 50 euros de commandes. C'est vous qui voyez. Voilà, n'hésitez pas, c'est que pour votre première commande, pour tous les nouveaux clients. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, Harry Booster. Harry Booster, qu'est-ce que c'est ? Le format de début d'extension. Le format de début d'extension, c'est une variante du Harry Builder, où on crée un deck en live. Sauf que là, en plus de créer un deck en live, avec une idée, etc. On est orienté par une carte. On va ouvrir 3 boosters, et parmi ces 3 boosters, on va choisir une rare ou une rare mythique qu'on aura ouvert. Et on va créer un pack autour. On va essayer de gagner. On ne promet rien à chaque fois, c'est juste histoire de tenter des petits builds, de se faire plaisir. C'est surtout de voir l'interaction entre nous deux, de qu'est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on monte les decks. Merde, on s'en fout, les gens s'en foutent. Non, ils ne s'en foutent pas. C'est pour voir ce qu'on en pense, comment est-ce qu'on arrive à... En fait, on a souvent des visions de builds différentes. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir comment on les met en pratique. L'interaction qu'on a pour, par exemple, dire « moi, je pense plutôt que ça », et essayer de convaincre l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans les Harry Builders. Et encore plus dans le Harry Booster, parce que là, vraiment, ça peut être du farfelu. Exactement. Ça peut être du farfelu de fou. De précision, le fond vert bug, on sait, on réparera ça dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais là, ce n'est pas notre faute. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Et deuxième chose, quand on ouvre des rares wildcards, des mythiques wildcards, ou alors des cartes type des terrains, on ne les compte pas pour le Harry Booster, parce que ce sont des cartes qui sont soit pour les terrains, pas intéressantes pour construire autour, sauf Chant des Morts, mais ça existe déjà. Et pour les rares et mythiques wildcards, c'est comme si on n'avait pas ouvert de booster. Donc là, on va en ouvrir trois. Mais si jamais on n'a pas trois cartes intéressantes, on va dire, on peut en ouvrir plus pour se donner plus de choix. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose à dire ? Je pense que non, on va se lancer tout de suite. Non, non, c'est bon, le concept est clair, il est OK. Et puis, on est parti. Ou dans ce petit booster. Donc, on ne regarde pas les communion coups. Nous, c'est vraiment la rare, la rare mythique qui nous intéresse. J'ai encre à cause, je suis très content, je n'en avais pas. Mais c'est facile de build autour de ça. C'est facile de build autour, voilà. Parce que si jamais, par exemple, on ouvre bête de quête, on ne va pas dire, « Oh, ben, on va faire mon ouvrir à gros. » Voilà, c'est facile. On veut créer des nouveaux decks. Ouais, le but, c'est d'être sur une rare qui est peu jouée ou sous-jouée et que ça nous donne envie de faire un build un petit peu particulier. Exactement. Donc, si jamais là, on ouvre trois boosters pas intéressants, on rachètera trois boosters. Ah ! Mieux. Archont harmonieux. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup mieux. 4-5 fly pour 6. Je crois que là, déjà, on ne pourra pas relancer. On a une concurrence de base de 3-3. Et quand il arrive plus en bataille, on crée deux jetons 1-1. Donc, ils sont 3-3 grâce à sa capacité. C'est très bien. Enfin, c'est très intéressant. Et le trône d'Eldrein. Dernier booster. Attention. Oh ! Horloge de minuit. Horloge de minuit, très intéressant également. Pour 3, on a un artefact qui ajoute du bleu. Ou alors, pour 3, on lui met un marqueur dessus. Et au début de chaque entretien, on met un marqueur dessus. Et quand il a 12 marqueurs sur lui, on mélange notre main, notre cimetière, notre bibliothèque et on pioche cette carte. On exile l'horloge de minuit. Tu sais pourquoi l'horloge de minuit, c'est moins intéressant ? Parce que c'est juste un moteur de value et qu'on va builder un pack control autour. Oui, mais du coup, on peut tuer en mode meule infini. Enfin, meule parce qu'on sera infini, tu vois. Non, on pourra tuer parce que nous, on ne meurt pas à la meule. Tu ne vas pas meuler ton adversaire. Les gens veulent voir l'archant. En fait, non, mais vraiment, la vraie question, c'est en termes d'intérêt de build, de synergie qu'on va pouvoir mettre en place si on joue l'horloge, à part essayer de vivre le plus longtemps possible. Et donc, forcément, ça sera sur une shell control avec des Vras, des contresorts pour pouvoir essayer de passer 12 tours. Quitte à avoir, je ne sais pas, j'étais une connerie, un bastion de carne pour réussir à mettre des marqueurs dessus ou quoi. Ça restera un build peu intéressant, je trouve. Alors que l'archant, on va avoir envie de créer un milliard de tokens. Un CSP token avec un archant. Oui, mais on peut essayer de maximiser la synergie token parce qu'actuellement, il n'y a pas de CSP token, il y a Célestine Aventure. Je vais rouvrir un booster parce que le géant Krakos, c'était pas considérable. Ah ouais ? Même si on joue l'archant. Ah mais c'est encore mieux. Non, mais c'est encore mieux. Toi, t'avais dit un land. C'est un géant Krakos. Incroyable. Allez, puni, on part sur l'archant. Ah non, mais moi, j'adore la carte. Mais c'est vrai que le build, c'est d'avoir trois vraies propositions, tu vois. Et là, il n'y en avait que deux. Donc, j'ai essayé de relancer. Bon, voilà, deux géants, ça ne marche pas. L'archant, ça met toutes tes créatures en body 3-3. Toutes les créatures. Oui, oui, avec toutes les créatures. Donc, ça fait comme Oko. C'est-à-dire que tes hydres deviennent plus grosses, par exemple. Je vais créer un deck, donc il faut faire. Eh bien, j'ai un plan. On joue banque, token, héros. Oh, il va falloir que je crée des archons. C'est vraiment merde, ça. Ah ouais ? C'est pas grave, mais je peux en créer que deux. Je peux en créer plus. Ah merde ! Mais non, mais attends, on va voir sur mon compte. Ah, tu as des archons, tu crois ? Mais j'en ai au moins une. Ah bah, j'en ai une aussi. Plus que j'ai ouvert. Non, mais je peux en créer deux, c'est pas grave. Ouais. Ok, parce que je suis quasi sûr d'en avoir au moins deux, quoi. Non, c'est bon. Genre, imagine... Héroïne. Imagine banque héros, mais il faut qu'on arrive à trouver une synergy token. Au-delà de l'héro, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses déjà ? Parce qu'il peut y avoir d'autres builds. Le problème, c'est que les autres builds, ça va être Serestia. Je ne sais pas, Demara ? Il y en a que ça ? Non, je ne sais pas. Sélectionne le format, peut-être ? Mince. Le format, ce sera du standard. Tu n'as pas Emara, je crois. Ce n'est pas possible, attends. Ah, il y a deux M. Ah, c'est Emara. D'accord. Donc, Emara, je pense. Ces couleurs, c'est quand même un truc pas mal, token. On a également... Comment s'appelle-t-elle ? Tu cherches à faire des tokens, là, ou à trigger héroïne ? Là, je fais les deux, là, actuellement. D'abord, faire des... Non, mais d'accord, mais tu préfères qu'on maximise l'effet token ou qu'on maximise l'effet héroïne ? Parce que sinon, tu mets des adjointes, tu vois. C'est cadeau. Adjointes. Ça, c'est cadeau, cadeau. Les adjointes. Oh, on aura des adjointes 3-3. Ouais, en plus. Non, ce n'est pas comme ça, voilà. 3. Ouais. 4 ? Bon, moi, j'en mettrais 4. 4. Quand c'est cadeau, quand c'est donné. Ça s'appelle comment le spell qui met en éphémère plein de tokens ? Marche de la multitude. Marche. Tu fais marche archante, ça va faire des trucs rigolos, quand même. On peut mettre ça ou pas. Ça ne trigger pas héroïne, mais ça fait 2 tokens pour 2. Bah, mets tout, après, on enlèvera. Est-ce que tu penses que pour 2, mettre 2-3-3 en flash, c'est bien. Ça ne marche pas avec archante. Ce n'est pas les cartes que tu as sur le board qui deviennent 3-3 ? Non, c'est toutes les créatures qui sont 3-3. C'est tant qu'il est là, ça fait ça. Ça doit être bien, il faut voir. Je pense que c'est overkill, mais on va laisser. On va regarder ce qu'il y a en multicolore. Tu sais ce qu'on veut jouer ? On ne peut pas jouer le récif émergent, non ? Ah, ça marche, oui. Ça a créé du board. Oui, c'est une 3-3 qui crée des tokens. Qui crée des tokens sur héroïne. Voyons voir ce qu'on a en multicolore dans les couleurs, qui est intéressant. Déployer. Ça a créé du token, c'est multicolore, c'est vendu. Je en mets 2 pour l'instant. On peut jouer te faire rire. Dovine. Dovine, ça crée du token et c'est multicolore. On ne veut pas jouer beaucoup. Oui, 2, c'est 1. J'en ai que 2. Si on veut maximiser la synergie token, c'est un peu le but de toute façon. En fait, on veut que les archons soient vraiment puissantes. Un bon archon. Après, ce n'est pas nos couleurs. Ensuite, c'est Simic. Où sont les signales ? On va chercher. En Simic, il y aura peut-être des queutrues. C'est un peu intéressant. Oh, ça va bander. Oui. En Cessna, il y a Emara déjà. Il y a Flore. Flore floraison. Ça trigger sur les tokens. Ça marche. C'est bien. Ça nous permettra d'avoir une mana base sympathique. Dommage. Mais pas de token. Oh, ça, c'est bien. Ah non, mais c'est contre-productif. Ouais. Quoique. C'est pas fou. Il va redonner 3-3. C'est pas très bien. Ouais, mais il crée des tokens, lui. Ouais, mais c'est un peu fatigué. Très cher. Ajani. Il n'est pas fou, je trouve. C'est Ajani. Il n'est pas dingue. En fait, il ne crée pas de token. Il buff déjà un board. Mais nous, avec Archon... Ouais, mais il trigger sur héroïne. Et il met un marqueur sur tout. Et du coup, les trucs ne sont plus 3-3, mais 4-4. Parce qu'ils gardent leur marqueur. Ouais, bien sûr. Mais un ou deux, au pire. Au pire, on enlève pas. Voilà. Bon, on ne veut rien. C'est bon, on a tout vu, là. Tu veux pas un Golos pour rire ? Ouais, je ne ris plus avec Golos. Ça fait longtemps. Pixie, ce n'est pas mauvais. Pixie de Marafeuil. C'est un rampeur qui trigger sur... Sur héroïne, ça permet d'accélérer dans Archonte. C'est vraiment une bonne carte. Il y a même des gens qui jouent dans le banc de rampe, ça. Tu préfères ça ou ça ? Largement Pixie. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est 2-1. Ouais, mais c'est faible. Ouais, mais du coup, c'est 3-3. Ouais, mais là, c'est 3-3 Fly. Franchement, c'est mieux Pixie, franchement. Ah bah, Waoko, si tu veux. Ouais, mais le but, c'est de faire un truc qu'on ne voit pas, quoi. Parce que sinon, tu vas te dire, je peux mettre Nissa et Kradis, aussi. Bah, tu peux mettre Kradis. Tu ne mets pas Nissa, mais tu peux largement mettre Kradis, ouais. Après, ce n'est pas parce que tu mets Oko dans un deck que le deck, il est déjà vu. Non, mais il est déjà bien vu Oko, je pense. Bah, c'est juste une bonne carte. On ne va pas s'empêcher de mettre une bonne carte. Ok. Non ? Oko. C'est gratuit de mettre Oko dans ce deck-là. Et Kradis, du coup ? Bah, c'est gratuit aussi. Tu sais que sur Archonte, ta Kradis, elle prend juste plus 3-3. Plus 3-3, ouais. Et c'est tout. Bah, je crois qu'on est pas mal, là, déjà. Ouais. Est-ce qu'on a beaucoup de mécaniques de tokens ? Alors ça, on va enlever. En fait, vu qu'on a l'Héroïne, il y a plein de trucs qui font les tokens, mais ce qu'ils n'en créent pas seul, je pense que c'est ça qu'on va enlever en premier. Au coup, ça fait rien sur Archon. Seuls les tokens restent 3-3. Dovine, par contre, ça crée des 1s qui sont 3-3. Ah, Dovine, c'est plus synergique dans notre deck. Pixie, ça crée des tokens, mais ça fait pas de tokens. Ouais, mais ça, ça nous permet de ramper. Et Mara, ça fait des tokens et ça fait des tokens. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est bien. Ça, je peux cut. Tu peux en cut 1, ouais. Au moins 1. Je dirais que Krasis, tu peux en cut 2. Ouais. Marc, je vais en laisser que 2. Trostani aussi. Ok. Ah, Jani, je pense que c'est pas très bien. Ah, c'est 2 Archons aussi qui manquent. Ah, Jani, ouais, c'est un peu... Tu peux baisser en malin, je crois qu'on a 24 lents. Tu peux descendre à 22 si on joue 3... 3 flores ? Ouais. Ouais, mais t'as quand même bien envie d'avoir tes malins. Ouais, mais on a Pixie, on a Récif. Tu montes à 6 pour l'Archon. Ouais, mais du fait qu'on ait justement Pixie et Récif, je peux te dire, allez, why not, tu vois. Sachant que dans Célestinia Adventure, tu cherches à tuer à Floraison qui coûte 6, tu vois, et t'y arrives. Avec 20 mana. Qu'est-ce que je peux cut encore ? Peut-être un Récif, puisqu'on a d'autres élémentaires ou pas ? Le Pixie, c'en est pas un ? Non. Tu peux enlever un Oco, un Récif ? J'ai bien envie de garder mes 4 Récif. J'en avais plus des Pixie. Non, moi je toucherais pas à Pixie. Ça fera beaucoup de drop 2 là, on a 4, 8, 12. Ça met trop. Tu t'en fiches ? Tu peux avoir plein de drop 2, parce que du coup, tu les joues au tour 3 et t'en joues 2 au tour 4. Genre, on a tout autant de drop 3 pour le coup. Tu veux enlever Oco parce qu'on le voit trop ? Enlève Oco. Je veux enlever les trucs qui sont pas synergiques. Là, pour le coup, Oco fait un token sur Heroïne, mais... Ouais, enlève-le alors. Au moins que ça transforme le jeu de ton nourriture. Non. Non. C'est des créatures non, d'Archon. Ouais, ça devrait aller. Bah, enlève tous les Oco. J'enlève tous les Oco ? Ouais. Je peux en laisser un. Non, je pense qu'Oco, c'est où t'en joues 4 avec Oua ou tu les joues pas. Et du coup, il me reste une place. Si on joue pas les Oua, ça en joue Oco. Je peux remettre Hydre. Ou une Trostani, ou une Flore. Ou un déposé. Ou un Archon, mais il faut que j'aille ouvrir des boosters pour une mythique. De toute façon, tu veux pas plus... Tu veux pas plus... En vrai, c'était assez obvious de build autour d'Archon. Mais ça n'existe pas. Ouais, mais ça n'existe pas. Et pour le coup, il y a beaucoup de cartes qu'on ne voit jamais. J'enlèverai une adjointe, je pense. Euh, j'enlèverai. Non, il faudrait... Ouais, je mettrai une 4ème Flore. Je rajouterai... Ouais, peut-être 4 Flore, en fait. Ouais. Je fais des sorties plus sûres. Ok. Bon, sur la main à base, on va pas s'emmerder. On va faire du Calibigo. On coche ça, terrain. Hop là, Calibongo. Et ça te met que les basiques à chaque fois, c'est très chiant. Euh... Ouais. Mais non, clique là, là. Voilà. Ah, je suis bien, ça. 4 jardins et 8 temples. Ouais. 4 à 5 déclages. 4 temples. Je mets 2 temples du mystère. Ah, 4 temples. Ouais, bah, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres temples, donc tu es obligé dans ces couleurs de... Mais non, non, ce n'est pas la crique. La fontaine sacrée. Passage merveilleux. Moi, tu mets tout fort, là, je pense. Je vais voir... Je ne sais pas combien on en est, là. Passage merveilleux. C'est fabuleux... Ah, c'était en anglais, pardon. Alors, on veut plus de plaines que la norme, parce que nos... Combien on était au... On est à 24 terrain. On veut jouer 23, donc il faut juste en cut 1. J'ai mis que deux passages merveilleux. Ok, vas-y, refais voir les sources. On est à... Tu enlèves plus de blancs. Tu enlèves unis, là. On est à 9 verres. On est bien, là. Je ne sais pas si je ne veux pas plus de blancs encore. Celle-là, on a autant de blancs que de verres. Ouais, en plus, on a la tente du mystère. Je pense que j'enlève une forêt, je mets une pleine, ouais. Non, 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 attends. En fait, on a 4 temples du mystère. En vrai, 3 plaines, c'est trop... Tu sais pourquoi c'est trop 3 plaines ? Parce que regarde nos tours 2, Emara et Pixi... Quoi qu'Emara, elle veut bien une pleine. Non, en fait, à part Pixi et Récif, tout vaut du blanc. Je pense que tu refais 2 plaines et un passage merveilleux de plus. Ah ouais ? Ouais, c'est pas grave si on décurve un peu, non. Il faut qu'on soit sûr de trouver nos couleurs, quoi. Il faut être tour 2 à voir... Enfin, pouvoir jouer un truc. Si tu ne peux rien jouer tour 2 parce que tu veux des trucs engagés, par contre, c'est... Bah, il faudrait qu'on ait deux trucs engagés. Il faut de temps pour les passages, oui. Ouais, ça devrait aller. C'est possible que ça nous le fasse. Il ne faut pas être résultant. Après, on a Flore, Floraison qui va chercher que... Voilà, c'est pour ça. Bah, elle est pleine. Et on a combien ? On a 23 terrains, là ? Ouais. Non, je crois que j'en cut 1 et je mets 24 landes. Je préfère. Parce que là, on... Tu ne joues pas 24 landes avec 3 flores, hein. On a 23 landes, moi, j'en jouerai que 22, moi, déjà. Ah ouais ? Et tu es sûr qu'on n'a pas 22 landes, là ? 23. Je cote un passage merveilleux ? Parce qu'après, en fait, on n'a pas de cible à passage merveilleux et flore, à force. Bah ouais, t'as raison. Vas-y, enlève un passage, ouais. Et du coup, je peux rajouter un truc, une trostenie. Ou une grasis, c'est mieux. Ouais. Ok, vas-y. Fabriquez tout ? Vas-y. Archon. Archonte lumineuse. C'est quoi ? Archon harmonieux ? Bah, sans d'Arcachonte. Oh, putain, c'est bien ça. J'ai aimé Archon tonton, sinon. Bassin d'Archon. Bassin d'Archon. Je pense qu'on va bien s'amuser avec le deck. Dark Hachon. En vrai, je suis sûr qu'il y a moyen de l'améliorer, d'en faire un truc un peu plus au poil, tu vois. Une espèce de banque... Travtole. De banque token, tu vois. Banque héros, un peu, tu vois. Banque héros. Eh bien, c'est bon ça. Il y avait plein de gens qui ont essayé. Banque héros, ça n'a jamais trop marché. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Mais... Peut-être pas avec Archon. Eh bien, il a été assez rapide, ce rebuild. Eh bien, c'est très bien. Standard avec classement, monsieur. Tu pars en standard avec classement ? Ouais. On n'a pas de side, parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, non, bah oui. Allez, vas-y, let's go. Je vais vérifier, parce que maintenant, il y a mille façons de jouer en ladder. Hop là, vas-y. Tiens, bouge pas. Boutise. Je suis fait prendre la mimine. Ah, c'est toi ? Pourquoi pas. Ah, bah, dommage. Je pensais jouer, tu vois. Tu joues à la prochaine. Ah, c'est bien ça. On rejoue contre Kmenchi. Kmenchi. Salut Kmenchi. On va aller bien, cette main. Ouais, ta Pixie. Pixie-san. Ah, il est bien, le ladder. C'est propre, ça. On n'a pas ce marrant, on est déjà 19. Il est bien, le ladder. Bon, par contre, si on a nos seuls trucs qui arrivent engagés... Pop, pop. Pixie-san. Ça, ça veut lui faire tout drôle. Ah, bah, on n'a pas que gain de point de vie. Donc, s'il nous laisse un peu. Par contre, là, il ne nous laisse pas, il nous casse les... Les recul. D'ailleurs, avec ses archandes, il n'a plus d'un... Avec nos archandes, pardon. Ah, oui, il n'a que les 3-3. Ouais. Bon, il y aura un meilleur board, mais ça ne mettra pas de point de distance. C'est mieux. Arrête-toi. Après, c'est qu'il a tête, voilà. C'est bon. Je t'ai en train de l'engueuler, quoi. Tu fais Dovin, là ? Ou Tombe du Mystère ? Bah, le problème, c'est que si je fais Temple, je suis sûr de faire Trostani, mais là, j'ai envie de faire Dovin, quoi. Euh, non, tu... Enfin, c'est dans deux... Ah, non, attends, si je fais, ça fait un mana. Ouais. Si je fais Temple, je suis sûr de faire Trostani le tour d'après. Ah, oui, mais fais Temple et fais Dovin avec Pixie, voilà. T'as raison. J'ai oublié qu'elle faisait un mana. Ah, mais non, mais elle, elle fait un mana bleu ou vert. En fait, je suis baisé. Je peux pas faire Dovin en Trostani. Faut que je choisis Dovin maintenant ou Trostani le tour d'après. Je pense que c'est Trostani le tour d'après, moi. Et ça m'ammerde, quoi, je te le dis. Bah ouais, mais bon. Ah ouais, mais bon. Ah, pas le choix. Alors, dégage. Ça dégage, ça. Par contre, tu pourras déposer. Si jamais y a un truc chiant. Ouais. Mais ça, là, on va le faire con ses défis, ça. Bah, il va la gérer. On va faire ses paroles, on en a une deuxième. Et là, il va faire... Et s'il la gère pas, on fera ses paroles dans une deuxième. Il sera nul. Ouais. C'est relou, quand même. Est-ce que tu engages un élémentaire, là ? Non, je pense que déployer, c'est mieux de gagner 2 PV. Tu préfères ? Ouais. Garder pour déployer ? Bah, surtout, si tu fais Trostani, ton d'après, tu fais ça, tu mets une 5 PV. Le mec, il fait... Ah là 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 ! Ça commence à prendre Chéros, ça. T'inquiète, il y a Trostani qui arrive. J'avais bien joué contre monoraid. Eh bah, moi non. Mon tour. Ah, elle met une petite Trostani, ça me fait plaisir. Ah bah, on l'a dit non, il est venu quand même, Flore Floraison. Pourtant, là, bottom. Flore, Flore ! On peut faire une marche à zéro. Ça a l'air bien. Par contre, on peut faire 5 de 2, Lifelink. Ça devrait lui rabattre un peu le kaké, là. Donc, si on ne meurt pas, là, ça va. Ouais, on peut mourir, là. Non, elle n'en passe tout aussi. S'il rend ses 2 bêtes imbloquables... Bon, on ne prend que 4. On ne prend que 4, plus ça. Du coup, on prend 2 de plus, on prend 6. Non, il a utilisé tous ses manas, ouais. Enfin, on prend 8, mais en fait, on prend 8 s'il attaque. Et s'il attaque, on regagne 4, donc on ne prend que 4. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, vu qu'on a 2 de Token Lifelink, et il lui manque un mana, parce que, tu sais, il pouvait faire des trucs un peu dégénérés avec des Skewer The Critics. Il n'a pas les manas. Ouais. Tu peux faire tout résoudre. La mitraillette. À gauche et à droite. Si je pouvais bloquer, ça serait bien. Tu peux faire aussi Dovin, plus 1. Paf, je fais l'ulti. On va fait chier. Je crois que ça fait de chier, quand même. C'est marrant, ça. Faré ? Non, plein, j'ai qu'un blanc. Je t'ai déni ça. Non. Allez. Le jeu, il ne veut pas des fois. Il a remis le deck, regarde. Ouh là là là, quel méchant jeu. C'est quoi le play ici ? Là, je crois que tu mets 5 points dans Chandra. Ça vigile ou pas, tes trucs ? Non. Mais on regagne nos pevs, et dans tous les cas, on ne peut pas les bloquer, ces merdes-là. Ouais. Donc, on n'a pas le choix. Donc, tu mets 5 points dans Chandra. En face d'attaque. Where is the Harchon ? Et avec ta marge de multitude, tu pourras faire... Des 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne pourra faire que 3 tokens. On ne peut pas. Ouais, mais ils seront 2-2 lifelings, donc ça suffit. C'est vrai. Si tu ne meurs pas là, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, au plus, on a déposé. Ah ouais, sinon, c'était peut-être le play. C'est un instant ou pas ? Déposé, ouais. Déployé aussi. Enfin, c'est déployé, ouais, qui était intéressant. Bonjour. Ça sera relou plus tard. Ah non, pour Action Block avec nos tokens de vol, qui sont en CAG. Too fast. Too furious. J'en engage un ou pas ? Non, on s'en fout, en fait. C'était trop tard. Ouais, ouais. Non, mais justement, je tiens en mode. Je ne l'ai pas fait, mais en vrai, on s'en CAG. Ouais, ouais. Je crois qu'on va faire fin de tour déployé. Ce sera bien... Ah non, fin de tour marche. Tu penses ? C'est plus mal efficient. On va mettre juste un token de moins avec déployé. Alors que marche. Ouais, mais ils ont lifelink. Et déployé, plus tu le fais. Alors que tu as du bond, plus tu gagnes 2 points de vie. Ils ne sont pas le... Passer au bloqueur, si vous me laissiez bloquer, bien sûr. Je peux ? Non. Tresse. Ok. Voilà, merci. Il me semblait bien, non ? Parce que j'ai au moins. Mais... C'est le meilleur deck, oui. Pourtant, en vrai, c'est le meilleur deck. Il a létal, là. Il ne connaît pas notre main. Il trouve juste une interaction sur Pixie. Il a gagné. Ouais, mais on a devine. Donc, en fait, non. Non, mais il ne le sait pas. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Le mec concède, alors que si là, je te mets 3, j'attaque, j'ai gagné. C'est pas grave, tant mieux pour nous. Soit. Après, il savait qu'on avait le meilleur deck. Oui, probablement. Il s'est dit, ouh, tu aurais la main bien chaude, Val. Et je suis très, très chaud. I'm very hot. Avec un accent... Avec un accent... On est tout seul dans une pièce assez petite. Ah, t'es chéri à côté. Là, la porte est fermée. Ah, il est bien, cette main. Tu vois, il est bien Pixie. Que tu ne le mets pas. Mais c'est bien. Il est trop bien Pixie. Non, je l'ai vu, j'ai dit... Tu sais, je vais te faire une confidence. Je crois que j'aurai un Pixie Mendec dans mon deck de GPion. Ah, ça, c'est dit. Ouais, il a menti, là, mais... Non, non, je ne mens pas. Il ment un peu, quand même. Gros, en ce moment, dans ma deck 10 de bante mid, j'ai une druidesse d'incubation. Je pense que Pixie est en tout point supérieur. En fait, je veux 5... Ah, druidesse d'incubation. J'ai cru druidesse de paradis, ouais. Non, j'ai une druidesse d'incubation pour avoir 9 accélérateurs, pour être sûr d'en avoir en main de départ, pour bête de 4, tour 3. Si je fais Pixie, ton prochain, je peux faire qu'une Emora, donc ça sert à rien. Je fais Emora, du coup. Donc, du coup, comme je veux 9 rampes, et que mon 9e rampe, c'était une druidesse d'incubation... 9 rampes. Je pense que Pixie est mieux. Ok. Tu valides ou pas ? Oui. Bah, c'est bien. C'est bien, hein. C'est bien. Donc, voilà, ce sera ma deck. La 9e rampe, Pixie. Pixiezan ! Tu veux perdre des peves pour Fetché ? Euh, non, j'en perds pas. Ok. Bah si, parce que tu vas jouer bassin... Non, je vais jouer forêt, du coup. Ah oui, c'est vrai, tu peux jouer forêt, je suis con. Pixiezan ! Et là, j'ai un bloqueur, c'est Créafly. Et là, le mec est du père, en fait. Ouais, et là, en plus, t'as Archon. Il a perdu, c'est loose ! C'est la meilleure carte, Pixie, de Marafeuille, putain. Il peut même pas attaquer, là. Tu le bloques en vol. Tu vois ou pas ? La puissance. Et on va avoir plein de 3-3. Lui aussi. Et lui aussi. Du coup, c'est pas fou. Euh, non. Bah, j'en ai plein, hein, je me dis... En vrai, je peux les balancer, comme ça. Comme ça ? Comme si t'avais une carte. Salut, sourine. Lui, il fait une bonne version de ce qu'on a essayé en budget. Oui. Oh, j'ai qu'un mana blanc. Quel dommage. Ah ouais, fuck. Est-ce que je mets tout là-dedans ? Il m'entraîne un... Un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne tue pas sourine, mais... Non, mais c'est pas bien. J'emporte des bêtes. En vrai, il va tuer Emara, je pense. Si tu ne tues pas sourine, c'est pas bien. Par contre, lui, s'il te fait une phase d'attaque avec Voltigeuse, tour d'après, tu fais Archonte si tu trouves un mana blanc et tu le dépop. On va voir. C'est le plus qu'on a, la source de mana blanc. Sachant par contre que sa Voltigeuse... Elle va garder ses marqueurs. Pas grave ça. Moi, j'ai un Archon. Est-ce que je triple bloc ? S'il a un anti-bet, je perds toutes mes Pixies et je ne peux plus jouer Archon. Ouais, je me suis rendu compte. C'est pas bien. Ah, mais c'est un Life Link. Non, ça n'a pas eu fini. Si, avec ça. Ah oui. Swat. Pourquoi pas. Je peux plus 1. Et il va avoir plein de trucs. Il va attaquer avec tout. Je peux moins 1. Créer un token et gagner un point de vie. Si tu attaques avec tout, après, derrière, tu meurs. 5, 6, 7, 8. Plus 9. Plus 1. Oui, il gagne 1 PV, tu as perdu. 10. Donc, c'est dur. Ouais, mais je gagne un point de vie aussi. Donc, il faut qu'il gagne deux fois un point de vie. Allez, on est fou. On n'a qu'une vie. Mais il faut que j'aille dans lui. Voilà. Pourquoi ? Parce que sinon, ça ne marche pas le plus 1. Ah. Oh, j'y vais. Du coup, c'est nul. J'y vais, Val. Ah, tu y vas ? Ouais. Bah, c'est pas très bien. Ça, j'y vais quand même. Je tiens à te dire que c'est pas fou comme... Non, c'est bien. Ok. Et en plus, j'ai ça pour bloquer ça. C'est dingue. T'as quoi pour bloquer quoi ? Super. Super. Ah, qu'on cède. C'est pas fini. Ah, qu'on cède. Mais c'est pas fini. Ah, j'en ai marre. Après, on est quand même sur des types qui jouent du fifre. Sauf qu'il en joue bien. Il est champion de fifre. Parce que, voilà, il y a des mecs qui jouent du fifre, c'est des fifrelins, et eux, ils jouent très mal du fifre. Donc, l'action de jouer du fifre et d'en jouer mal, c'est vraiment très négatif. Non, mais je pense que là, c'est un fifre. Quand tu joues d'un instrument nul, mais très bien, ça reste bien, tu vois. Non, mais je pense que le mec est un fifre. C'est-à-dire qu'il est flûte. Il est lui-même un petit flûte. Il est maître flûte. Vas-y, 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 regarde ce qu'on fait. Regarde, regarde ce qu'on fait. Je te montre, on joue tapé. C'est comme ça que ça se passe. Regarde. Ziote. Je ne comprends pas. Regarde bien, voilà. Oui, je vois bien. Comment tu as concédé ? Arrête de toucher, là, les créatures. Laisse. Jette par le nez. Comme ça, je fais ça. Archon. Et on est bon. Et je suis à 1, et comme ça, il y a une chouette souris. Voilà. Mais... On l'a vu, l'archon ? C'est bien, hein ? Si j'attaquais avec les deux, je mourrais pas. Donc, j'aurais dû attaquer avec les deux, en fait. Non, mais c'était nul, on faisait que Chum, ça, on vence, quoi. Mais ce n'est pas grave, on va en saucer un autre. Oui, mais on l'a chopé plein de fois. Qu'est-ce qu'il fait, le matin, Papis ? Bonne café, il fume une clope. Je vais boire un café, je fume. J'en refais une. Tu fais quoi le matin, Papis ? Je vais boire un café, je fume. Magnifique vidéo sur YouTube. Papis, 9 ans. Filmer avec le cul. Oui. Avec un téléphone comme ça, là. Il y a au moins 10 ans, cette vidéo. On a un shift. Non, mais en vrai... Si j'en parlais avec Dodo, Papis doit être majeur, actuellement. Oui. Mais je vais passer du coca light. Vas-y. Là, si j'attaquais avec les deux, j'étais à 1PF. Je pouvais chum block à l'infini. Enfin, tu pouvais chum block avec juste tes 3 Pixies, quoi. Bah oui, mais je pouvais faire 3 fois. Sauf que moi, j'avais un board de 3-3. Et lui, il était à 20 et quelques. Aujourd'hui aussi. Il y avait des 3-3 Flyers. Il y avait des pigeons 3-3 Fly. Mais je bloquais, Val, enfin... Non, mais gros, on était mort. Pas du tout. Mais mort, 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 quoi. On était mort dans le game. Mort dans le game. Oui, ça, je crois. Oui. Tu sais pourquoi ? Non. De la merde. Ah oui. Je le savais, en fait. Alors, je sais ce qu'il veut faire, lui. Un vrai deck. Tu fais flan ou pas ? Ouais, forêt... Il y a des héroïnes dedans ? Forêt pleine. Oui, on a des héroïnes. C'est vrai. Elles vont arriver, t'inquiète. Ouh là là, le jeu. Le jeu à main. Il y a du mal, hein. Ça fait un bruit sourd. T'as vu, Lille ? Elle est là, ils sont tombés. C'est quelle Lille qui l'a mis ? Lille des 9. Elle est jolie. Salut. Eh ben ouais, hein. Ah ! Oh ! Hoko. Il va le mettre en 3-3. Bah, OK. Hoko. Pourquoi vous avez fait Hoko ? Blizzard, pardon. Pourquoi vous avez fait Hoko ? Moi, j'aime bien. Vraie question. Pour que les gens le jouent ? Quelle question ? Ouais, mais... Enfin, si vous avez fait Hoko, d'accord. Mais pourquoi vous avez fait toutes les cartes autour, du coup ? Pour que les gens les jouent ? Quelle question ? Bah non, on ne les joue pas. On joue Hoko. Merde. Merde. Allez, laisse-moi m'amuser, s'il te plaît. Un peu. Pas beaucoup, un peu. Comme ça. Parce que là, il te laisse détaper. Tu fais adjointe sur Hoko, je mets un token. On va boire un café, tu vois ? Ouais. Après, il n'a peut-être pas envie de boire un café, quoi. T'as oublié que ça fait ça. Oh mon dieu. J'ai envie de chier quand je vois ça, tu vois. Allez, vas-y, chie. Chie bien. C'est un picoco. Adjointe. Ouais, je pique tranquille. Ouais, tu piques au co et c'est un... C'est un pic... C'est un pic quasi définitif au vu de ce qu'il joue, à moins qu'il ait les Wicked Wolf. Là, s'il fait Wicked Wolf, voilà. Ouais, bon, qu'on s'aide. Je mange le micro. Mais gros, il m'a fait gaffe. Il m'a fait Wicked Wolf, hein ? Saloplay. Je tiens le micro, là, actuellement. Allez, qu'on s'aide, c'est pareil. C'est la même chose. Et vous, ça va ? Tiens, je vais jouer une game. Jouer une game, j'arrive pas, moi. Hop là. Allez. Merci, les gentils. Il est mignon. Non, parce que je joue au co, je sais que c'est perdu, là. Il est nul, ce jeu. C'est fini. Oh là là. Oh là. Mais c'est pas grave. On va leur montrer aux autres, à ceux qui jouent pas au co. Vas-y. Allez, rance-le, là. Oh, on pourra aller faire un truc trop cool, après. Boire ? J'espérais que ça arrive en vidéo, ben, c'est bon, c'est arrivé. C'est quoi à faire ? Je vais te montrer. Faut que je baille. Il fallait qu'on joue sur mon compte, et on avait pas encore joué sur mon compte. Quoi ? C'était quand je baille, j'ai mal à la gorge. Quand je baille pas aussi, d'ailleurs. C'est peut-être une corrélation. C'est juste que t'as mal à la gorge, et là, tu baillais, quoi. C'est vrai. Là, tu baillais, c'est fou. Mais c'est quand tu bailles que tu t'en rends compte le plus. Ça dégage. C'est quoi, je m'en fous. Mais il est dingue. Je m'en fous. Mais il est dingue. Moi, je suis un fou, tu le sais. Pleine. Je sais pas le time. Emara. Ah bah, j'ai voulu faire Emara dans le toit, et... M'écriche. Oh ! Oh là là, on joue ça, quoi. Oh ! Yes. Rogue to Pixie. Pixie, ma la feuille. Et une 3-3. Putain, ça fait une... Ça, ça va dégager, ça. Mais après, on les pioche toutes, quoi. On fait pas exprès. Soyons silencieux. Très important. Ça, vraiment, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Là, tu le fais. C'est bien full-top, là. Tant qu'il est bien deg. Voilà. Et d'où le bleu ? Il y en a, là. Ouais. D'accord. J'avais un doute. En vrai, ça casse t'archante, hein. Mais si on n'a pas de board, on va en lire. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, ça m'a soulé. On m'a soulé, Zeland. T'as juste avec Emara. T'as qu'à Kemara, si double trade, je la rejoue. Tu n'es pas là où jouer ? Non, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Non. Non, non, non. Ça reprend que la croix, ça. Décécé, là, le truc. Ok. Why not ? Dans la catégorie frail, je veux le perdre. Ah, merci, tu bandes. Ah. C'est pas mal, ça. Ça ne bloque pas. En fait, rien ne bloque ça. On va faire une armée pour avoir un gros archante. Je crois qu'on en est là. Bah ouais. Attaque avec Emara. Il est en bloquant. Ouais, mais tu auras une... Il vaut mieux avoir une 3-3 à l'effling qu'une 3-3 à l'effling. Ok. Ici, this is worse. C'est pire. D'accord, lui. Ok, il ne s'est pas fait prank. Du coup, il aura une 8-8. Non, une 7-7, pardon, un bloquable. Et une 3-3. On est dans la merde, là, non ? On a perdu. On est dans la merde. Ah non, mais ça, ça redevient un 3-3. Ce n'est pas des marqueurs. Non, mais c'est buffé. Ah oui, c'est buffé, ouais. On va trouver une brasse. Il n'y en a pas, tu ne peux pas. Il n'y en a pas, tu es sûr. Il n'y en a pas du tout. Tu es sûr. Après, là, tu regagnes 9 pèv. Non, mais attends. Là, je fais archon, je sauce. Ok. Fais archon, sauce. Je rejuge. Attends, fais archon et face d'attaque. Tout de suite. Avec tout. Avec tout. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Comme ça. Ouais, ouais, face d'attaque. On va voir. En gros, on est bien. Elles sont lifelink, les 3-3 ? Oui. À droite, là. Non. On a attaqué une vitesse, il n'y a rien compris. Il a fait... Oh ! On était vivant. Je l'ai dit, peut-être. Bah, attends, il met 12. Est-ce qu'on passe à plus de 12 ? 9. On est à 12 piles. Putain. Ah, mais s'il perd des Arthos. Tout pile. C'est bon. Ouais, s'il perd des Arthos, c'est bon. Et lui, il est mort s'il ne bloque pas. Ça, ça recrée. Tu vois déjà, c'est plus frais. C'est encore plus frais, là. Ouais, mais du coup, on n'a pas gagné les PV, il est malin. On n'a pas gagné nos PV. Attends, Val. Toi, attends. Attends. Il est en train de nous l'étaler. Attends, attends, attends. Eh ouais. Eh ouais. Non, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il a sacrifié et du coup, on n'a pas gagné nos PV. Ouais. Sinon, on avait gagné. Sinon, on avait gagné. Refais-en une, Val. Vas-y, vas-y, on en refait. Ça, c'est ton deck. Vas-y, on en refait. Ah, c'était con, j'étais hors 3. Bon, on en refait, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pour le diamant. Je perds mon rang et mes mythiques wildcards. J'espère que cette vidéo vous plaît. Je t'ai proposé d'aller sur mon compte. Oui, c'est vrai, remarque. J'aurais pu... Ouais, mais on avait paniqué ton rang, là. Bon, on serait parti en événements classés. Voilà, le mec, il triche, là. Pense-moi. Pense-moi le méchant. Pense-moi de l'adder, s'il te plaît. Pense-moi de l'adder, s'il te plaît. Pense-moi à faire un truc cool, après. Quand on a fini, tu me dis qu'il faut que tu fasses un truc cool. Pense-moi de l'adder, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il nous a permis de presque gagner une game. Ah, on a presque gagné. Alors, mon rôle de Starchon... En vrai, ce serait bien pour grinder, mais on n'a jamais le temps de grinder, on se fait... On se fait grinder. Ouais. En fait, c'est un prélateur de midrange. Grinder, ça veut dire effrité, tu vois. On se fait vraiment effrité, on se dilue, quoi. Oh là 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 là, il va se prendre l'Evressif, ton prochain. Ça, ça fait plaisir. Propre. Là, on fait une sortie, un gars. Je sors qu'on joue contre Asper Control et qu'il veut juste nous laminer. Non. On est full value, mec. Tension, les ballons. Moi, quand même que Krasis s'en dit ça, c'est moins fort. On a joué quand même 3-4 mois avec Krasis s'en dit ça, quand même. Ouais, et c'était bien. Et après, c'était mieux. C'était moins fort, quoi. Oh, il va m'enlever le Récif. Mais bon, il n'enlève pas. Du coup, je fais Jardin à l'engager et Ruin. Gros, on est bien. Est-ce qu'il a une autre interaction ? Il n'a que ça, son deck, c'est une interaction. C'est marrant, je sentais qu'il jouait Asper Control. Bah, de toute façon, tu avais quelques chances de tomber juste avec temps du silence. Non, mais même avant, je le ressentais au fond de moi. Oh, je te jure. No joke. No joke R. Là, c'est un petit servant de Kaya, tranquillou. Outef, je bouffe. Oh, non, t'es faillée au-dessus, ça marche. Écoute, est-ce que t'auras... Quoi ? Récif. Bah, pourquoi ? Pour trouver de l'ande. Mais non. Mais tu dis n'importe quoi. Mais non. Je ne t'écoute pas. Ah, t'aurais dû, franchement. Récif, c'était le play. S'il n'y a pas d'interaction, c'était le play, ça. Ok. Merde. En vrai, il n'est pas obligé d'enlever Récif pour enlever Krasis. S'il est sûr de te grind, voilà. Et là, c'est l'erreur. Il va te enlever la Krasis. S'il abrase, bien joué. Tu auras fait ton effet. Sale tête d'honneur. C'est pour ça qu'il faut jouer au co. Parce que tu vois, même après Brass, t'es encore vivant, quoi. On va enlever, déposer contre lui. C'est vraiment, genre, extrêmement naze. Ah ouais ? Ça le grind, non ? Moi, j'enlève Pixie, là. Ça le grind pas, ça le grignote. Ouais, j'enlève ça. Genre, moi, les fourmis, quand elles sont sur moi, elles me grignotent. Puis quand je les vois, je les écrase. Allez, bon, bravo. Je me suis déjà fait attaquer par des fourmis, une fois. Non, tu sais qu'en plus, en vrai, moi, je suis un parano. C'est-à-dire que je ne tue pas les insectes parce que j'ai peur qu'ils se vengent. Ah ouais ? Je ne tue aucun insecte. C'est bien. C'est incroyable. Le fou, tu sais. J'avoue que ça faisait un peu bizarre, comme ça. Bah, écoute, on a un peu rien à faire. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Je respecte, voilà, ce que tu fais. C'était ça, quoi, d'après-midi ? Ah oui, c'est bon. Ah, allô ? Pixie ? Ça ne pouvait pas être un élève, ça ? Ouais, franchement, c'est une gueule d'élève. On arrêtrait de se faire caguer avec les druides sans feuilles, là. Ah, on dirait un... Un tout petit... On dirait pas le méchant d'Hunta-Hunta. Ah non, putain, je voyais, tu sais, sur une espèce de casque de... de Meruem, tu vois pas ? Ouais, mais je... Mais en fait, non, du fait, c'est un animal. Mais je vois ce que tu veux dire. Non, ça, tu vois pas du tout. Je vois ce que tu veux dire, mais genre, c'est pas du tout ça, quoi. Ah oui, non, c'est pas du tout ça, mais de loin, tu vois. Avant que tu grossisses la carte. Faites-moi, ouais, ouais, on dirait. Là, on voit le bèf, hein, en vrai. On va perdre l'héroïne. Mais non, tu peux adjoindre son honteur. Non, mais il va juste mourir, quoi. Ah, ah oui, putain, il a fait mépris. Mais je veux adjoindre son honteur, comme ça, il le récupère et on défausse sur Brass. Ah bah ça, après, de toute façon, c'est la Brass, t'as perdu, donc... Il y a un moment, on va oublier que Brass existe et on va aller tout droit, quoi. Mais j'y vais, voilà. Et on va acter que le mec ne joue pas Brass. Non, parce que nous, on joue quand même un Harry Booster, même pas Builder, avec Archonte, si tu veux. Donc si tu veux... Je me sens pas légitime à gagner cette game de prime abord. Si, la Brass, on est d'accord, c'est Poubelle. Ah oui, là, tu ne graindras pas avec le Marat dans la main, quoi. Parfait. Par contre, il faut top deck Archon et Land. Donc il faut que les deux prochaines draws soient très... Tiens, vous, là, tu faisais Archonte, t'avais gagné, quoi. Il n'a pas. Et s'il joue ça, c'est qu'il joue pas de Brass, parce qu'il joue une version héros. Et là, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est très bien. Ah, il va booser adjointe. Et c'est très fort, parce que du coup, on va la défausser. Ouais. Et il est à 22. Ça fait fou. Je me suis retenu, là, mais j'avais une envie de crier, Val. Elle était immense. Ouais, mais là, maintenant, tu peux top deck y a adjointe et être pas trop mal. Est-ce que j'attaque pour tu TF, on s'en fout. On s'en fout. Par contre, Fetch. Fetch, tu... Bah, à son tour. Oui. Ah, vraiment, j'allais crier fort, c'est-à-dire. Ouais, c'est comme ça, quoi. En même temps, on est sur le ladder. Qu'est-ce qu'on fout sur le ladder ? Mais qu'est-ce qu'on fout, là ? Qu'est-ce qu'on fout sur le ladder ? On est con, quoi. Bah, oui. Oh, les deux mecs, là, ils sont cons. Oh, ils jouent ça, quoi. Vas-y, barre-toi. Oh, il le joue même pas. Oh, il me chie à la gueule. Oh, hop, hop, hop. Les petites boudroses. Oh, c'est zingue. Si je trouve un champ, par contre, là. Ah, il est fini. Je crois qu'ils sont en cag. Ouh, il n'y avait plus qu'une cible. Oh ! Allez, qu'on s'aide, là, on va en horladeur pour la dernière. Alors, parce que ça fait trois fois que je dis que c'est la dernière. Je te la laisse, parce que je n'arrive pas, moi. Je ne sais pas faire. Et on a encore une vidéo derrière. Ah, mais elle est bien, celle d'après. Elle est très bien, celle d'après. Vous l'avez déjà vue, d'ailleurs. Nous-mêmes, nous le serons. Vous l'avez déjà vue. Oh, vous avez déjà vu une vidéo. Alors qu'au moment où vous voyez cette vidéo, nous, on n'a pas tourné. C'est enjoué, hein. Oh, c'est dingue. Bassin de Marcachonte. J'adore ce nom. Vas-y. Je pouvais cliquer en même temps. Faire une tourte. Est-ce qu'on jouera un deck une fois avec une tourte, hors limité ? Voilà. Non. Jamais. Tu ne veux pas un rebuildé autour de la tourte ? Si tu veux, je peux un rebuildé autour des 3-3 pour 3. Mais ça veut juste faire un vrai deck avec une mauvaise carte dedans. Alors, ça va, il y a une synergie. On peut lancer un défi pour un rosse-moi un jour. On ne joue que des trucs deck-sless. Ah, mais c'est horrible. C'est que des batailles de mordes. C'est que des batailles de mordes et des batailles qui piochent le plus de landes. Non, mais avec des spells, hein. Mais les créatures, elles sont deck-sless. Celui qui est sur le play. Ah, bah, je l'espère contrôle. Ah, mais tu triches, boy. Ah, bah, non. On la garde, cette main nulle ou pas ? La réponse est dans la question. Ah, voilà. En vrai, on fait marre. Ah, viens, viens, viens. On fait marre, hein, gros ? Regarde. Je voulais te prank. Non, en vrai, j'étais pas sûr. C'est bien mieux. Et tu verrasis. Si, il va. Mais non, on a flore, Tourin. Eh ben. Eh ben, du coup, on peut virer un terrain. Ok, ben, vire Temple, alors. Ouais, c'est mieux, non ? Ouais, ouais. Enfin, c'est un peu mieux. Attention, quoi. C'est un token de moins, par contre. Mais ça, c'est pas grave, ça. Pourquoi ça ne m'est pas engagé, le terrain ? Parce que ce serait trop fort. Oh, elles sont belles, t'es forêt. Pleine, non ? Pourquoi pleine ? Pour l'archon. Il n'y a pas besoin de demain laver, non ? Ah, ouais, mais ça va arriver. Ou tout à l'heure, c'est pas arrivé, hein. Ah, je vous serai déçu. Hé, héroïne. Est-ce que Abelge, de par son nom, peut nous laisser s'amuser ? Un perso français de Street Fighter IV s'appelait Abel. D'accord. Et il était horrible. Ah ouais. Mauvais perso, quoi. Il était fort, mais il était insupportable. Genre, quand tu jouais contre, c'était vraiment très chiant. Ah, j'ai pas compris, là, Val. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Le lendemain, j'ai pas... Ah, merde ! Je l'ai pas du tout, là. Non, mais... Désolé, on est fatigué. Pour moi, j'avais un blanc, un vert, en fait. Ah ouais. Donc voilà, je t'explique ce que t'as pas compris. Bon, après, contre lui, c'est quoi de fève ? On s'en fout. Hé, s'il joue Simic Flash, je suis deg. On s'en fout. Je devrais même pas attaquer, s'il joue Simic Flash. Il a rien. Il a que dalle. J'ai eu peur, gros. Il a que dalle. Oh, c'est pire. Oh, putain. Tu joues Golos ? Ouais. Il joue Golos en non classé ? Il y a des personnes, vous voyez, dans ce monde. Dans ce monde. Il y a des bonnes personnes. Et il y a des pires personnes. Ne soyez pas à Belge, à jouer Golos en non classé et à être la pire personne. Parce que moi, je me plains pas, en plus, des gens qui jouent Golos. Je suis toujours très sympa. Jouez ce que vous voulez et tout, mais pas en non classé, putain. Pensez à ceux qui jouent Budget, qui veulent faire des vidéos, voilà, à tous ces gens-là. Pensez-y. Vraiment, jouer Golos, c'est le meilleur deck. Jouez le meilleur deck. Le but, c'est de gagner. Jouez des Krasis, jouez des Missa, jouez des Waoko. Enfin, vraiment, jouez les bonnes cartes, jouez des Wa. Et ne le jouez pas en non classé, s'il vous plaît. Respectez les gens. Est-ce que tu fais une phrase 10 à 2 ou tu fais une Flore ? Je fais une Flore et fin de tour marche. Et on rentre dans Vras, comme tous les match-up. En même temps, tout le monde joue des Vras. On est cons aussi. Et on n'a pas buildé pour le méta, on a buildé autour d'une carte. C'est vrai. Donc, à partir de là... Mais gardez ce deck en tête, vous allez voir faire des tops un jour, et vous vous réveillerez, vous allez dire, oh, c'était qu'un mauvais rêve. Bah, pas assez. Ah non, 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 attaque avec tout. Bah non, parce que je veux faire marche. Ah, tu veux faire marche. Ah, tu vas faire 3, donc 4. C'est très très bien. 5. Avec l'Heroïne. 1000. 12. 12. Parce qu'on peut partir sur une victoire contre Golos. On a trouvé le... Le contre. Le contre à Golos. Le Gunder. Le Bande-Hero. Je pense que non. Vraiment, je vais l'appeler Bande-Zéro, si c'est comme ça. On joue Bande-Zéro. Allez, par contre, mine-toi, parce que... C'est du putain de plaie que t'as à faire, gros, dans ton deck, qui ne seront pas difficiles. Tu veux marcher un, là ? Non. Ah, ce son, là. Merde ! C'est insupportable. Golos. Mais vraiment, c'est insupportable. Bah, quand on n'est pas préparé, ouais. Et on n'est vraiment pas préparé. Bah, avec ça, non. Il y a quelques adjouantes, hein, mais... Ouais, vas-y. C'est bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, comme d'habitude. Si vous voulez nous voir en live sur Twitter, c'est sur la Val et PL Magic Arena FR TV. Sur Twitch, le lien dans la description. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Twitter, Facebook, Discord. Et si vous voulez nous soutenir, c'est sur YouTube. Et sur la boutique MagicBadda avec le code Val et PL. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De la Belle Magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada